Musique On pense aujourd'hui à la révolution non comme à une solution des problèmes posés par l'actualité, mais comme à un miracle dispensant de résoudre les problèmes. Nous sommes le vendredi 21 novembre 2014, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour. Aux USA, quand le Q-Klux-Clan provoque Anonymous, ça part assez loin. Le parti aux idées extrêmes, ayant dit via Twitter que les Anonymous en gros n'avaient que de la gueule, il doit maintenant s'en mordre les doigts, Anonymous a vite répliqué en prenant le contrôle du site du KKK et de deux comptes Twitter appartenant à ce parti. Anonymous a donc battu les blancs, mais pas en neige. Musique Dans le nord de la France, 24 exploitants agricoles ont lancé un magasin de produits frais et locaux en lui est place d'un projet de supermarché, un ensemble de fermes réunies au même endroit pour proposer viande, fruits, légumes directement aux consommateurs, de quoi redonner la patate aux producteurs. Musique Le fail de la semaine, c'est une magistrate du sud de la France, adepte de covoiturage qui, via le site BlaBlaCar, a pris en covoiturage donc deux accusés qui devaient se rendre à la barre où elle devait les juger, ne s'en ayant rendu compte que trop tard, elle a été suspendue de l'affaire bien évidemment, un covoiturage magistral qu'elle gardera sûrement en mémoire. Musique De notre vivant, nous pouvons choisir comment reposera notre corps au moment venu, enterré, incinéré, momifié, congelé, etc. Mais nous pouvons désormais choisir quelque chose de nouveau. Nous pouvons devenir des diamants. Plus précisément, de faire de nos cendres des diamants. Nous laissons entre 2,5 et 3 kilos de cendres alors qu'il suffit de 500 grammes pour faire un diamant. De quoi faire réfléchir, car l'expression mise en pierre prend un tout autre sens. On dit bien que les diamants sont éternels. Musique A Lille, petit scandale sanitaire, une dame ayant acheté une brique de jus d'orange à carrefour, l'a vite recrachée car il avait un goût immonde. En effet, en ouvrant la brique en entier, elle s'est rendue compte d'un épais dépôt de moisissure au fond de la brique. Elle a rapidement porté une réclamation au magasin, qui lui a donc remboursé le produit et dédommagé d'un bon d'achat de 15 euros. Si vous voulez vous tenir au jus, lisez la presse. Un point sur l'actu se termine pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, coupez la télé, lisez des journaux et suivez Yvasson Studio. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada